Elle s'est sentie agressée. Qui ça ? Alors pas toi, mais je vais vous dire qui c'était. Et je vais vous expliquer pourquoi cette femme abordée dans la rue s'est sentie agressée. Ici Alex et Paola, nous accompagnons les hommes motivés et actifs pour dépasser leurs limites et quitter la friendzone, pour oser rencontrer, attirer et séduire les femmes qui leur plaisent. Et en fait c'est un client qui est dans mon programme Magnétisme Masculin, programme d'accompagnement 100% en ligne. Et donc j'étais en train de discuter, de débriefer avec ce client lors d'une session Zoom. Et il m'a expliqué qu'il avait abordé une femme et qu'il avait eu le sentiment, alors elle ne l'a pas dit explicitement, mais il avait eu le fort sentiment qu'elle s'était sentie agressée. Alors ça c'est embêtant. Et donc j'ai discuté avec lui pour trouver qu'elle pouvait être la cause du problème. Et on a identifié le problème. C'est qu'il lui a emboîté le pas à cette femme après l'avoir arrêtée, quand elle est repartie puisqu'elle n'était pas intéressée. Et ça c'est quelque chose... Gros carton rouge. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Ouais, pourquoi ? Alors pourquoi il ne faut pas suivre une femme ? Eh bien déjà parce que quand on commence à lui emboîter le pas, on entre dans son intimité, on entre dans son cercle, comment dire ? Sa proxémie parfois on dit. Enfin son cercle de proximité où elle n'a envie d'inviter que ceux qu'elle connaît, genre ses amis, sa famille, bref. Du coup là elle va se sentir suivie, elle va se sentir traquée et elle va sentir que son consentement est outrepassé. Voilà. La différence entre un dragueur et un... Harceleur. Un emmerdeur, harceleur, relou de service, peau de colle, c'est que le dragueur est dans une recherche de consentement. Parce qu'une femme qu'on va aborder dans la rue, elle n'a rien demandé. Donc elle doit pouvoir nous dire non. Elle doit pouvoir choisir de ne pas interagir avec nous. Et c'est justement pour ça qu'une femme qui est en train de marcher, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter pour lui donner la possibilité de pouvoir repartir. Voilà. En fait, si elle s'arrête, c'est qu'elle est d'accord pour poursuivre l'interaction. Donc c'est une volonté de sa part. Et par contre, si elle continue son chemin, c'est clairement un refus. Et il ne faut pas insister. Parce que là, à ce moment, si vous choisissez d'insister, ça devient lourd. Ça devient angoissant pour elle. Et ces cartons rouges, il ne faut pas forcer les choses. On doit respecter le livre-arbitre de la femme de décider, de choisir de ne pas échanger avec nous. Elle n'est pas obligée. Ce n'est pas parce qu'on est agréable qu'on dit bonjour, qu'on fait un compliment, que ça l'engage à répondre. Elle peut juste continuer sa route en nous balayant d'un revers de la main. Comme il m'arrive à peu près une fois sur dix. Les neuf autres fois étant des discussions agréables. Et je crois que tout est dit. Alors si, une dernière chose quand même. Parce que peut-être que si tu n'as jamais tenté une approche froide, comme on appelle ça, de faire une rencontre dans la vie réelle comme ça. Si toi, tu n'as jamais tenté ça, peut-être que ce sujet, il te paraît évident. Pourtant, je peux t'assurer que dans le feu de l'action, tu seras tenté d'emboîter le pas à une femme qui reprend son chemin. La tentation sera grande parce que tu auras en tête la phrase que tu as envie de caser. Et tu voudras à tout prix caser ta phrase et continuer à parler. Et donc, mécaniquement, sans y penser, tu vas lui emboîter le pas. Et ça va nécessiter un effort conscient de ta part. Et donc, ce que je veux que tu fasses dans ces situations, c'est que tu fais comme si tu avais de la colle sur le dessous de tes semelles. Et qu'ils font que tes pieds ne peuvent pas bouger. Tu peux tenter de la rattraper verbalement en lui disant, non mais revenez, revenez, c'est important. J'ai à vous parler. Mais tu restes sur place. Ok. Et ça, c'est Feminist Validated. Ouais. Like la vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche pour être notifié. Et dans la description juste en dessous, tu peux télécharger mon PDF gratuit, les 4 compétences clés, qui te permettra d'aller plus loin dans cette démarche que de simplement regarder des petites bribes de vidéos gratuites sur YouTube. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada